Bonjour à tous, on se retrouve sur 550 Tactical pour la présentation du Mako Folder de chez Bastinelli Nice et Doug Marcaïda. Donc sans plus attendre, je vais vous faire un petit déballage pour vous montrer un petit peu comment le couteau était livré. Donc déjà très sympa, le couteau était livré avec deux autocollants Bastinelli. Donc très 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 sympa pour ce petit clin d'œil. Et donc sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Donc on a aussi une petite carte de visite avec les coordonnées. Hop, voilà. Donc avec sa nouvelle adresse en Floride de Bastinelli. Voilà, et donc le Mako Folder. Donc voilà. Un très très beau couteau. Avec une ligne absolument magnifique. Donc on va faire un petit tour ensemble. Donc on a des plaquettes en G10. Voilà, texturées. Donc avec vraiment un grip vraiment ultra efficace. Donc là pour le coup c'est vraiment top. On a une lame en N690 Cobalt Darkstone Wash. Donc avec la petite gravure Doug, Mark Aïda et Bastinelli Niles. Donc très 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 sympa. On a de ce côté-ci, Frank Pat. Donc ça c'est le système d'ouverture. Qu'on va voir un tout petit peu plus tard. Et la numérotation. Parce que celui-là faisait partie des 100 premiers fabriqués. Donc les 100 premiers étaient donc numérotés. Ici on a un anneau en titane Darkstone Wash également. Et on a un clip ceinture Darkstone Wash. On a un système de verrouillage Liner Lock. Voilà. Et on voit que ça verrouille vraiment super bien la lame. Donc au niveau de l'ouverture à une main. Donc on vient se servir du petit angle de la lame. Comme un Sumpstead en fait. Donc ça c'est très sympa. On peut s'en servir aussi comme ça. Donc ça c'est vraiment un petit truc très sympa. Auquel je n'avais pas forcément vu quand j'avais vu le couteau en photo. Donc voilà. Au niveau de la prise en main. Donc on a une prise en main classique. Qui est très très agréable. Parce qu'on a le petit repose-pousse à chaque fois. Comme sur les couteaux de Bastinelli qui est là. Donc très très sympa. C'est un couteau qu'on a très bien en main. Et bien évidemment. On a une prise. Plutôt type art martiale tactique. Avec l'index dans. Voilà. Directement dans la bague. Donc là on a une super prise en main. Et on peut également se servir de ce couteau. Fermé. Donc parce que ça peut se servir d'un pack tool. Voilà. Et là on a le petit doigt qui vient se caler contre l'angle de la lame. Donc je vous montre tout de suite l'efficacité de ce système d'ouverture en sortie de poche. Et puis je vous retrouve tout de suite après. Voilà. Donc au niveau de la sortie de poche. Voilà. Ça donne ça. Donc. Une sortie rapide. Vraiment très efficace. Donc là ici il suffit juste de l'incliner. Et ça sort tout seul. On n'est pas obligé de le mettre en clip C. Parce que c'est quand même pas forcément ce qu'il y a de plus discret. On peut le laisser en fond de poche. Et venir le chercher. Avec l'anneau. On le trouve très bien dans la poche. Et là on peut aussi le sortir assez rapidement. Au niveau de la sortie. On peut aussi le sortir sans ouvrir la lame. Donc ça peut offrir différentes possibilités. Donc c'est vraiment. Ce système d'ouverture est vraiment ultra pratique. Parce qu'on peut choisir un petit peu. Si on veut ou pas ouvrir la lame. Voilà. Donc. Que dire de plus sur ce couteau. Peut-être au niveau de la taille. Si je pouvais vous le comparer un petit peu. Alors bien évidemment. Je vais le comparer au Dragotac Compact. Même si ça n'a rien à voir en termes de taille. Mais voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Et puis je vais vous le comparer au Benchmade Mini Griptilian. Parce qu'il fait à peu près la même taille en termes de longueur. Même si c'est deux couteaux qui n'ont rien à voir en termes de ligne. Et en termes d'utilité. On peut dire ça comme ça. Donc. Voilà au niveau des tailles. Ce que ça peut donner. Au niveau du clip ceinture. Donc là il est en version droitier. Mais il est à l'inverse d'un couteau traditionnel. Puisqu'on va chercher à avoir le couteau. Évidemment comme ça tout de suite en sortie de poche. Mais on peut également le mettre de ce côté là. Hop. Voilà. Voilà. On a l'emplacement ici pour le. Pour changer le clip ceinture de côté. Donc voilà. Ensuite au niveau de la ligne du couteau. En fait il est inspiré. Déjà la lame est inspiré. D'une dent de requin. Et il s'appelle le Mako Folder. Parce qu'il est inspiré du requin Mako. Donc on retrouve un petit peu la ligne d'un requin. Avec. Ici un petit peu l'aileron du requin. Si je puis dire. Donc en tout cas en termes de ligne. C'est juste magnifique. Et en termes d'efficacité. Je pense que. Bah au niveau du carambit. On est vraiment. On est vraiment bien placé. Donc vraiment un couteau super. Donc je vous mets la. La page du site de Bastien. En description de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire. Ce que vous pensez de ce couteau. Voilà. Je vous retrouve très bientôt. Pour de nouvelles vidéos. Ciao.